Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Pérouviens en Israël, deux morts et trois disparus, tel est le bilan laissé par l'attaque du Hamas jusqu'à présent. A ce jour, les attaques du Hamas en Israël ont fait deux morts parmi les citoyens péruviens et trois personnes portées disparues. Le conflit entre le Hamas et Israël a eu de graves conséquences pour la communauté péruvienne en Israël. Le premier mort est celui du soldat péruvien Brandon Flore, décédé au combat après l'attaque de sa base militaire au milieu de l'escalade du conflit. Peu de temps après, la mort de Daniel Lévy, un médecin péruvien qui se trouvait en Israël dans le cadre d'une délégation de médecins apportant un soutien dans la zone frontalière, a été confirmé. Leur famille cherchait désespérément des nouvelles de leur sort et de leur situation. La situation s'est aggravée avec l'annonce de la disparition de trois péruviens en Israël. Rufina Pereira, qui était en vacances en Israël, a perdu contact avec sa famille après la sonnerie de son téléphone portable et n'a montré aucun signe de vie depuis dimanche. Son frère a demandé au ministère des Affaires étrangères de l'inscrire sur la liste des personnes disparues. Margit Schneider, résidente de longue date en Israël, est également portée disparue et sa famille demande de l'aide pour la retrouver. Dans le cas de Giancarlo Salakispe, les informations disponibles sont limitées. L'ambassade du Pérou en Israël s'efforce d'assurer le retour en toute sécurité des Pérouviens au milieu du conflit, mais est confrontée à des défis en raison de la situation dans le pays. Les compagnies aériennes internationales craignent que leurs avions soient pris pour cibles, ce qui rendrait difficile l'évacuation des citoyens péruviens. Un vol prévu pour 70 Pérouviens a été annulé en raison de ces problèmes de sécurité. L'ambassade maintient un contact constant avec le ministère israélien des Affaires étrangères pour obtenir des informations sur les citoyens péruviens disparus, mais jusqu'à présent, aucune nouvelle n'a été reçue sur leur sort ou leur statut. La communauté péruvienne en Israël se trouve dans une situation critique en raison du conflit en cours et recherche le soutien et l'assistance des autorités péruviennes pour assurer sa sécurité et son retour chez elles. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.